Flash Info RDC L'observatoire a été informé par des sources fiables d'actes d'intimidation et de menaces de mort visant le docteur Denis Mukwege, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Panzi au sud Kivu et lauréat du prix Nobel de la paix 2018 pour son engagement dans la lutte contre la violence sexuelle en RDC. Selon les informations reçues depuis le 26 juillet 2020, le docteur Denis Mukwege ainsi que des membres de sa famille sont victimes de nombreux actes d'intimidation et de menaces, y compris de menaces de mort. Notamment par le biais d'appels téléphoniques anonymes et de messages haineux publiés sur Twitter. Ces messages font suite à la dénonciation par le docteur Mukwege du massacre perpétué dans le village de Kipupu, dans le secteur dit Oumwe, territoire de Hemwanga, province du sud Kivu. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2020 et au cours duquel plus de 220 personnes auraient été tuées par des groupes armés, des combattants sans pitié. Le 26 juillet 2020, le docteur Mukwege s'était alors exprimé sur Twitter pour dénoncer l'impunité des massacres commis en RDC depuis 1996 et avait appelé au respect des recommandations du rapport du projet Mapping publié par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme en août 2010. Le docteur Mukwege a également réitéré son appel à la création d'une juridiction spéciale pour juger les crimes au Congo. Une pétition a également été initiée sur la plateforme en ligne change.org dans le but d'obtenir le retrait du prix Nobel de la paix au docteur Mukwege. Au motif que sa dénonciation du massacre de Kipupu relèverait d'un caractère partisan de son combat, ignorant les massacres commis à l'encontre des Tutsis. Mais l'observatoire dénonce fermement ces menaces et actes d'intimidation commis à l'encontre du docteur Denis Mukwege et de sa famille et appelle les autorités congolaises à réagir à dilégenter une enquête prompte, exhaustive, impartiale et transparente concernant ces faits odieux afin d'identifier tous les responsables et les sanctionner conformément à la loi. Les actions requises sont les suivantes. L'observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités congolaises en leur demandant la chose suivante. Premièrement, garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et le bien-être psychologique du docteur Denis Mukwege et de tous les défenseurs des droits humains en RDC. Deuxièmement, mettre un terme à tout acte de harcèlement, y compris au niveau judiciaire, à l'encontre du docteur Mukwege et de l'ensemble des défenseurs des droits humains en RDC. Troisièmement, se conformer aux dispositions de la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1998. Et plus particulièrement, ces articles 1 et 12.2. Quatrièmement, plus généralement, se conformer aux dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par la RDC. Cet homme, mesdames et messieurs, a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il mérite l'aide internationale contre ces gens qui sont des ignorants. Comment peuvent-ils menacer un prix Nobel de la paix ? J'espère que le peuple congolais va le soutenir et que les chefs d'État internationaux vont contribuer à sa protection pour lui et sa famille. Car il ne mérite pas ça. Au contraire, il devrait recevoir une médaille pour tout ce qu'il a fait. C'est un homme qui met sa vie en danger, mesdames et messieurs. Vous devez le soutenir, vous devez manifester, car ce qu'il dit est pour vous, pour son peuple. Ce n'est pas un politicien qui fait des effets de manche pour gagner de l'argent, pour essayer de gagner des élections, gagner des voix. C'est une personne qui parle avec le cœur et qui ne pense qu'à faire du bien à son pays. Les hommes et les femmes de son espèce devraient être mis en avant. C'est pourquoi je vous invite à faire une pétition en ligne pour le soutenir, pour contrecarrer ceux de ses opposants qui veulent que son prix Nobel soit retiré. Il mérite, au contraire, d'avoir l'aide internationale de tous les chefs d'État. Ne le laissez pas tomber, car c'est à travers sa voix et ses paroles qu'il vous met en avant, qu'il vous protège contre tous ces assaillants, sans pitié, qui ne pensent qu'à une chose détruire le Congo. Volez sa richesse. Cet homme est grand. Soutenez-le. Merci pour cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ...